J'ai changé, mais il ou elle ne veut pas le voir. Il ou elle se braque. Comment inverser cette situation ? Comment lui redonner les petits papillons dans le ventre ? Et comment réussir à avoir un couple durable ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Cammon, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007. Et oui, ça commence à faire. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et surtout, on s'abonne pour pouvoir rejoindre la communauté numéro 1 du bonheur à l'amour et du développement personnel en francophonie. Alors, comment comprendre cette situation ? Vous avez changé, vous avez évolué, surtout après la séparation, mais il ou elle ne veut pas le voir et a tendance à se braquer. C'est une situation que je viens de voir en coaching par e-mail. On m'a envoyé la situation, je l'ai vue et j'ai tout de suite analysé. En fait, quand on a changé, on a envie de le montrer à l'autre. Sauf qu'on ne se pose pas la question de savoir est-ce que l'autre est prêt ou prête à voir notre changement ? Grosso modo, quand j'ai reçu cette situation, ce que j'ai transmis à cette femme que j'ai eue en coaching, c'était de lui dire, tu es dans la bonne voie, mais tu veux trop imposer ton changement. Et c'est normal, quand on a changé, on le crie sur tous les toits, on est super fier de soi, on sait qu'on peut bâtir quelque chose de puissant, quelque chose de positif, quelque chose qui va amener enfin une histoire durable. Sauf que ça peut être une pression supplémentaire pour l'autre. Mettez-en-nous à la place de cette personne avec qui vous étiez en couple. Il ou elle vous a demandé de changer pendant des semaines et des mois. Et à un moment donné, maintenant, après la séparation, vous commencez à devenir la version idéale. Ça frustre, ça énerve. Donc, on a tendance à se braquer. Idée numéro une, la prise de distance. On ne parle pas de silence radio, on parle d'indifférence contrôlée. Je prends la distance parce que si tu m'écris, je peux répondre. Par contre, je ne vais pas faire les premiers pas. Je ne vais pas me mettre en situation de demande ou d'acquis. Donc, je prends la distance. Pourquoi est-ce qu'on prend la distance ? Parce qu'on veut que l'autre puisse avoir une baisse d'émotions négatives. Ça vient uniquement avec le temps. On ne peut tout simplement pas forcer. Parce qu'au contraire, au lieu d'aider la personne à aller mieux, on va la braquer et c'est là où il n'y aura plus de communication possible. Plus de communication, ça vous fait peur. Donc, vous faites plus d'action. Donc, c'est un engrenage négatif. Étape numéro 1, quand on a changé, mais qu'il ou elle ne veut pas le voir, je prends de la distance. Étape numéro 2, je comprends qu'il ne faut pas qu'on pense couple. Concrètement, beaucoup de personnes que je coach, ils ont tellement envie de récupérer la personne qu'ils aiment qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils communiquent sur une autre fréquence. Votre ex a juste besoin de sourire, de fun, de passer un bon moment. Donc, il n'y a pas besoin de revenir sur le couple, de parler de sentiments, de vouloir absolument se rabibocher immédiatement. Prenez votre temps. Relancez-moi ce petit jeu de séduction, ce petit flirt. Vous allez me dire, oui, mais mon ex, moi, il s'est braqué. Il ou elle s'est braqué, il n'y a plus de communication. Eh bien, on va reprendre contact comme deux bons potes. On va juste raconter tout ce qui se passe de positif dans votre vie. On va s'intéresser à ce qui se passe dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, la communication revient. La seule raison qui fait qu'aujourd'hui, la personne, elle est braquée, bloquée, qu'elle est sur la défensive, c'est parce qu'on va trop vite, parce qu'on essaie de sauter des étapes. Alors, la communication, elle est essentielle. On veut du fun, de la simplicité, du dialogue qui va nous permettre plutôt de pouvoir réellement être épanoui, avoir une top communication. Étape numéro trois. Quand la personne, elle s'est braquée, quand la personne, elle se dit, non, non, je ne peux pas te faire confiance, il faut que vous puissiez maîtriser ce qu'on appelle la communication émotionnelle. La communication émotionnelle, c'est l'art de créer des émotions chez l'autre, l'art d'employer les bons mots et le bon ton de voix. Alors ça, c'est un art. C'est pourquoi je vous ai réservé une vidéo privée. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle est uniquement pour la communauté. Vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez accéder à une vidéo sur la communication émotionnelle. L'idée que vous pouvez faire naître des émotions et faire en sorte que la personne qui est en face de vous ressente une passion forte. Peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure du dialogue, elle va baisser sa garde, elle va sourire un petit peu plus, elle va vous faire des compliments. Et à la fin, elle sera sous votre charme, complètement un peu comme un dessin animé avec la langue qui pend, entre guillemets. Donc là, c'est une vidéo de 20 minutes sur la communication émotionnelle, 18 minutes et des poussières. Prenez le temps de la regarder. Surtout, prenez des notes. Très important. C'est dans la description qui est juste en dessous. Donc finalement, prouver à une personne qu'on a changé, ça revient à faire des actions un petit peu contre-intuitives. Ça revient à calculer un petit peu notre comportement. Pourquoi ? Parce que si on va comme nous, on le voudrait, c'est très difficile de connecter avec la personne qu'on a en face de nous. Votre ex, encore une fois, est blessée, a été heurtée. Votre ex ne va pas forcément vous redonner sa confiance immédiatement. Eh bien, il faut que nous, on arrive à pouvoir travailler dessus. Il faut que nous, on arrive à pouvoir se poser pour avoir beaucoup plus de confiance. Je vous invite à mettre tout ça en place avec un énorme pouce bleu, un like à cette vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous accompagne dans votre voyage. Je vous accompagne dans votre envie de pouvoir retrouver la personne que vous aimez. Parce que je sais, je sais que quand on aime et qu'on a changé, parce qu'on a eu le déclic, on a eu l'électrochoc, sinon vous ne seriez pas là. Si vous n'auriez pas à changer, vous ne seriez pas à vous former, à étudier, à analyser, à regarder des vidéos. Donc je le sais que vous avez changé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire « Eh, regarde-moi, eh, t'as vu, je suis là, eh, j'ai changé. » Non, c'est trop de pression. Il faut qu'on soit subtil, on relance la complicité, le fun, la communication émotionnelle. Et tout de suite derrière, vous avez un ou une ex qui va vous donner de l'attention. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com Vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits sur la reconquête amoureuse. Vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien. On ne vous lâche pas, on vous prend par la main et on vous montre comment exactement vous allez faire pour reséduire cette personne alors que vous avez changé. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501